Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans votre morning avec Clarisse Libéné, votre émission matinale préférée où vous recevez votre dose quotidienne d'énergie transformative, vos énergies de boost et vos énergies de guérison. Je suis Clarisse Libéné, coach de vie depuis 2010, qui a pour mission de vous aider à vous reconnecter à votre abondance financière, matérielle, sentimentale et spirituelle. Bienvenue dans cette nouvelle édition, nous sommes aujourd'hui le mardi 22 mai 2023 et nous allons parler aujourd'hui d'énergie féminine, se reconnecter à son énergie féminine, nous allons parler bien évidemment des énergies du jour, nous allons partager un petit témoignage qui je pense pourra vous être utile et également vous parler de nos prochains rendez-vous et des prochaines Masterclass Challenge et autres que nous vous proposons chez Maison Clarisse. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire à ma newsletter privée, vous aurez la possibilité de recevoir ces messages de guidance et ces énergies transformatives dans votre boîte mail tous les matins. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, sur Facebook, mais également sur toutes les plateformes de podcast où vous pouvez avoir accès à ces épisodes en illimité. Donc, j'espère sincèrement que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, aujourd'hui, c'est vraiment une journée tranquille. J'ai rien de prévu de spécial à part des choses administratives qu'il faut que je fasse parce que, comme vous le savez, je vis au Sénégal, je vous enregistre cette émission depuis le Sénégal et figurez-vous qu'ici, je suis une sans papier. Donc, il est temps que je mette ma situation administrative à jour et que je fasse mes papiers de résidence avant de demander ma citoyenneté sénégalaise. Et oui, j'y ai droit et j'ai la possibilité de bénéficier à la fois de la nationalité sénégalaise et de la nationalité française et je ne vais pas m'en priver. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous propose de regarder les énergies du jour, mais avant de vous délivrer vos messages, c'est la petite minute sondage. Alors oui, vous le savez, aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est énergie féminine. Comment se reconnecter à son pouvoir féminin ? Et force est de constater que nombre d'entre nous ne se sentent pas véritablement connectés à leur énergie féminine. Il y a quelques jours, j'ai fait un petit sondage dans le cadre de ma newsletter et j'ai posé la question. A combien évalues-tu le temps de ta journée où tu opères dans ton énergie féminine ? Alors, figurez-vous que 61% des personnes qui ont répondu me disent qu'elles passent moins de 30% de leur temps dans leur énergie féminine. 61%, c'est énorme, c'est une grosse majorité. 30% d'entre vous me disent passer entre 30 et 70% de leur temps dans leur énergie féminine et seulement moins de 10%, donc 9% précisément, pensent passer plus de 70% de leur temps dans leur énergie féminine. Alors, c'est un sujet dont je parle très régulièrement ici sur YouTube, dans mon podcast. C'est vraiment l'axe de mon travail depuis maintenant plusieurs années. C'est la thématique principale de mon dernier livre, Arrête d'être une femme forte. Et en fait, je pense que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte à quel point il est dommageable pour elles d'être autant et d'opérer autant dans leur énergie masculine. Donc ça, ce sont des sujets dont on va parler et dont on va parler précisément dans cet épisode. D'ailleurs, si vous n'avez pas répondu à ce sondage et que vous voulez me dire en commentaire à combien de temps vous évaluez-vous le temps que vous passez dans votre énergie féminine, je serais vraiment, vraiment ravie de voir ce que vous avez à me dire en commentaire et pourquoi, d'après vous, c'est aussi difficile de rester dans votre énergie féminine. All right ? Allez, let's jump right in. Donc, mes chéris, avant que l'on ne commence, je voulais vous rappeler quelques petites choses importantes. La première, c'est que samedi, donc samedi 27 mai, j'anime à votre demande un workshop sur l'énergie féminine qui s'appelle Unleash the Goddess Women. Puissance féminine démultiplie et ouvre, en fait, débloque ton énergie féminine. Et vous vous rendrez compte à quel point, à travers les thématiques que nous aborderons ensemble cette semaine, il peut être vraiment, vraiment, vraiment utile d'apprendre à honorer son énergie féminine et à fonctionner avec son énergie féminine la plupart du temps. Et justement, je vous raconterai une petite anecdote qui, je pense, vous permettra d'illustrer l'importance d'opérer dans son énergie féminine, que ce soit dans ses relations de couple, dans ses relations avec les hommes, dans son travail, dans sa carrière de manière générale. Et c'est vrai que ce sont des thématiques que nous, les femmes, avons du mal à accepter, à embrasser. Et je suis vraiment, vraiment ravie de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. So, samedi, nous avons cette masterclass. Nous avons le Challenge Abundance numéro 2 qui commence le 19 juin. On a passé des moments épiques ensemble. Et justement, je vais partager avec vous le témoignage d'une des participantes de ce challenge qui a manifesté sa maison de rêve, qui a manifesté son équipe, qui a manifesté des choses juste incroyables en juste une semaine. Donc, si vous vous sentez stagnante, bloquée à un stade de votre transformation et à un stade de votre abondance, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à rejoindre ce challenge et à faire partie de l'équipe des money makers, de celles et ceux qui ont décidé de briser le karma familial, briser toutes les chaînes qui vous entravent et qui vous empêchent de manifester l'abondance de manière holistique dans votre vie. Enfin, dernière chose, à partir du 27 juin, je serai à Paris pour des consultations privées, des soins énergétiques privés, des rééquilibrages abondance. Donc, si vous êtes en région parisienne et que vous souhaitez bénéficier de séances de soins en one-to-one avec moi, on ne fera pas que des courries. Je vous avais dit que j'ai arrêté ça. Je vais vraiment utiliser mes dons de magnétisme, cette fois-ci, pour vous aider à vous libérer de ce qui vous entrave au niveau mental, physique et énergétique. Et si vous préférez plutôt, voilà, le confort, l'intimité de ces séances individuelles, n'hésitez pas à réserver. Tous les liens seront dans la bio et se trouvent sur le site MaisonClarisse.com Voilà mes doudous. Ceci a été dit. Regardons tout de suite les énergies du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'utilise l'oracle de l'archange Michael. C'est un oracle que j'aime beaucoup parce que, en fait, l'archange Michael, c'est vraiment cette énergie like straight to the point. Il n'y a pas de faux semblants. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de on y va, on y va et on entend ce qu'on a besoin d'entendre. Et aujourd'hui, voilà les trois messages que j'ai reçus pour vous. Le premier, c'est soyez plus doux envers vous-même. Soyez doux envers vous-même. J'ai le sentiment qu'il y en a parmi vous qui ont du mal à faire preuve de compassion, à faire preuve de douceur envers vous-même. Cette énergie féminine de la douceur, de nurturing, de prendre le temps, de s'envelopper dans des choses douces. Aujourd'hui, faites-vous la promesse de vous apporter plus de douceur, de vous donner plus de douceur. Soit dans votre alimentation, soit tout simplement en vous faisant un petit massage avec, vous voyez, du beurre de cacao, un truc de mettre des couleurs douces. Mais aussi d'être plus bienveillante et plus compatissante en fait vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vous-même, de vos pensées, de votre énergie. Autorisez-vous à vous restaurer, à vous régénérer, à vous reposer. Je pense que c'est vraiment important. Et souvent, quand on est dans une phase de transformation, on ne veut pas accepter qu'il y ait des moments où, en fait, on a besoin de lever le pied, on a besoin d'être plus doux, on a besoin d'être moins dans l'agressivité, dans la compétition, dans la gagne. Et où on a vraiment besoin de douceur. Donc, offrez-vous cette douceur aujourd'hui. Deuxième message. Alors là, c'est vraiment la phrase qu'on n'aime pas souvent entendre. Mais c'est, vous êtes, vous avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc, j'ai le sentiment qu'il y en a parmi vous qui sont dans une situation qui les frustre ou qui leur déplaît. Que ce soit une situation au niveau sentimental dans vos relations de groupe ou un célibat que vous subissez, que ce soit au niveau professionnel, une carrière qui ne vous plaît pas, un job qui ne vous plaît pas, ou une situation au niveau financier. Une situation qui vous déplaît, qui vous frustre et pour laquelle vous blâmez quelqu'un ou vous blâmez quelque chose sans nécessairement voir votre part de responsabilité dedans. Alors, votre responsabilité, elle est à deux niveaux. La première, c'est ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait qui a contribué à cette situation. Parfois, en fait, il y a des circonstances extérieures qui reviennent à nous comme un boomerang parce qu'on a agi ou qu'on n'a pas agi au moment où il fallait le faire ou qu'on n'a pas dit les bonnes choses aux bonnes personnes. Voilà. En quoi vous avez contribué à la situation de manière consciente ou inconsciente ? Et donc, posez-vous juste la question en fait, en quoi j'ai contribué à la situation ? Et quand en fait, vous vous dites, en quoi j'ai contribué à ça ? En quoi je contribue à ça ? Là, quotidiennement, dans mes actes ou dans mes non-actes, dans mon action ou dans mon inaction, ben en fait, vous retrouvez votre pouvoir parce que vous avez le pouvoir de changer les choses et vous avez le pouvoir de changer ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, d'agir ou de ne plus agir, de répondre ou de ne plus répondre, de réagir ou de ne plus réagir. La deuxième manière d'interpréter ce message, c'est en fait, comment vous décidez de réagir et d'interpréter ce qui se passe ? Parce que souvent, il y a des circonstances extérieures sur lesquelles, objectivement, on n'a aucun pouvoir, on n'a aucun contrôle. En revanche, le pouvoir que l'on a, c'est la manière dont on interprète la situation. Notre capacité à prendre du recul de la hauteur, notre capacité à trouver un sens plus grand à ce qui se passe ou à le subir, le subir et à s'en considérer comme la victime. Donc, vous avez le pouvoir aussi de changer mentalement votre perception, la manière dont vous pensez certaines choses, ce que vous croyez de certaines choses. Et donc, demandez-vous à chaque fois, quand il y a quelque chose, et cette situation-là en particulier, qui vous frustre, qui vous fait sortir de vos gonds, qui vous fait avoir le sentiment que vous n'avez aucun pouvoir, demandez-vous, mais qu'est-ce que j'en pense réellement ? Et est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de voir la situation ? Qui m'arrange plus ? Qui m'arrange plus ? Parce que j'ai besoin de retrouver du pouvoir sur cette situation. Je n'ai pas envie d'être une victime. Et je pense que c'est hyper important de prendre conscience de la responsabilité que l'on a sur la manière de réagir ou de ne pas réagir, de répondre ou de ne pas répondre, et de regarder les choses vraiment en face, en fait. Parce que souvent, on n'a pas conscience de ce qui nous frustre. Et celles qui font mon challenge Abondance, elles ont bien vu l'importance, le matin, de poser ces pensées et d'opérer, en fait, un nettoyage de nos pensées et de regarder ce qu'on pense et de regarder ce qu'on croit en face. Ok ? Donc, n'hésitez pas à me dire comment ce message résonne pour vous et quelle est cette situation qui vous frustre autant. Troisième message, appuyez-vous sur le divin et appuyez-vous sur les anges. Et je pense que beaucoup de vos problèmes actuels ou, en fait, des situations que vous jugez problématiques gagneraient à ce que vous vous appuyez davantage sur le divin, sur le divin, sur les anges, sur l'invisible, sur votre intuition, sur votre petite voix interne qui vous dit quoi faire, pas faire. Et souvent, en fait, vous voyez les messages qu'on a reçus aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup d'énergie de contrôle, de l'énergie vierge, de l'énergie scorpion, de l'énergie taureau aussi, de vouloir contrôler les choses, beaucoup d'énergie fixe et beaucoup d'énergie de contrôle. Ça peut être aussi de l'énergie lion, ça peut être de l'énergie verso aussi, vouloir contrôler mentalement les choses, vouloir contrôler par sa créativité les choses, être certain du résultat, vouloir contrôler ses émotions, contenir ses émotions, vouloir utiliser son génie créatif pour contrôler les choses et les circonstances et forcer, en fait, la création de quelque chose dans le but d'atteindre nos objectifs. Et, en fait, je vous invite vraiment le matin à faire le vide, à faire le vide, à vous autoriser un silence régénérateur qui vous permette d'entendre les murmures de votre âme. Parce que j'ai vraiment l'impression que certains et certaines d'entre vous ont du mal à entendre leur voix intérieure. Et la méditation pourra vous aider clairement. vous en trouverez un programme en particulier qui s'appelle « S'écouter » sur le site de Maison Clarisse avec, voilà, un programme sur sept jours qui vous apprend, en fait, à nettoyer vos pensées, qui vous donne des méditations pour, pour, ben, justement, écouter votre intuition et puis, ben, apprendre des actions qui sont inspirées, elles, par le divin et moins par votre égo. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment cette guidance résonne pour vous et on va passer tout de suite à la leçon d'astrologie du jour. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit point d'astrologie et on va parler, en fait, de comment repérer notre énergie masculine et comment repérer notre énergie féminine. En fait, dans notre thème astral, donc, pour celles et ceux qui ne savent pas faire leur thème astral, je vous invite à vous procurer mon programme qui s'appelle Astro Basics que vous trouverez sur le site et pour lequel je vous mettrai des liens dans les notes de cet épisode dans la section Ressources utiles. Nous avons, en fait, plusieurs planètes qui viennent nous donner des indications sur notre manière de fonctionner dans notre pôle masculin et notre manière de fonctionner dans notre pôle féminin. OK ? Donc, notre pôle féminin, c'est deux planètes essentiellement, planètes personnelles, c'est notre Lune et notre Vénus que je vous invite vraiment et que je vous apprendrai à activer dans la masterclass de samedi, du samedi 27. Et notre énergie féminine, c'est vraiment notre énergie masculine, pardon, c'est vraiment notre soleil et notre Mars. et en fait, la plupart du temps, quand on fonctionne dans notre énergie masculine, on va avoir plus tendance à activer ces énergies-là en nous. Quand je parle d'activation, ça veut dire qu'on va embrasser l'archétype de ces signes-là plutôt que ceux de nos énergies féminines. Je vous donne un exemple avec mon propre thème astral pour que vous compreniez un petit peu cet équilibre et comment on peut être déséquilibré en fait, dans nos doppels d'énergie, sachant que le but, c'est qu'on fasse fonctionner notre énergie masculine à certains moments, qu'on fasse fonctionner notre énergie féminine à certains moments, mais que les deux puissent fonctionner de concert et que quand on aspire à être une femme qui fonctionne principalement dans son énergie féminine et vous comprendrez pourquoi je vous en parle tout à l'heure, c'est vraiment important de fonctionner principalement dans son énergie féminine. Donc moi, j'ai le soleil en lion, tant que vous connaissez l'archétype du lion, c'est le créatif, c'est celui qui brille, c'est celui qui est sur le devant de la scène, c'est celui qui, voilà, qui s'occupe des enfants, etc., etc., qui est aussi dans son énergie d'enfant intérieur, qui est dans l'instant, qui est dans le moment et j'ai Mars en cancer et Mars en cancer, paradoxalement, c'est un Mars qui, on dit, qui fonctionne à son détriment parce que Mars, c'est notre planète guerrière, c'est vraiment notre archétype du masculin et moi, j'ai Mars dans le signe du cancer, donc c'est le signe de la maman, le signe de la mère de famille, le signe de la femme dans son foyer qui s'occupe du foyer, c'est vraiment le cancer energy, c'est vraiment la mère, en fait, le foyer, la mère de famille. Donc, avec Mars en cancer, je vais activer mon énergie masculine pour protéger mes enfants. Vraiment, c'est l'archétype de la maman ours et je sais que je suis comme ça, je suis vraiment comme ça. Tu touches à mes enfants, je suis capable de soulever des montagnes et littéralement de commettre des actes que je peux regretter par la suite. Versus mon énergie féminine. Et donc, mon énergie féminine, c'est ma lune. Ma lune, c'est vraiment mes émotions, ce qui me nourrit émotionnellement. Et moi, j'ai la lune en balance. Donc, la lune en balance, c'est vraiment l'esthétisme, les belles choses, les beaux mots. Très compatible, d'ailleurs, avec l'énergie lune. Balance et lune, elles vont très bien ensemble. Donc, les beaux mots, les belles phrases, les beaux vêtements, la beauté, la beauté au sens intellectuel du terme, la beauté au sens esthétique du terme. Et donc, voilà, c'est la décoration. Moi, j'ai la lune en balance, il faut que là où je suis, voilà, que je sois dans un univers qui soit très doux, avec des tons pastels, avec du rose, avec du mauve, avec, voilà, des choses douces. Il faut que les choses soient équilibrées, qu'elles soient très bien balancées, qu'il y ait de l'harmonie, qu'il y ait de la justice, qu'il y ait de la paix, voilà, qu'on parle de choses intellectuelles, de sujets intellectuels qui me passionnent. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui m'équilibre et m'harmonise au niveau émotionnel. Et j'ai ma Vénus en Vierge. Donc, Vénus, c'est vraiment mon archétype du féminin, c'est l'énergie que j'aime recevoir. Et donc, pour recevoir cette énergie, il faut que je l'incarne, il faut que je la fasse vibrer pour l'incarner, et donc, pour la recevoir, pardon. Et donc, l'énergie Vierge, c'est vraiment celle qui fait descendre le divin sur Terre, c'est celle qui est au contact de la nature, celle qui est vraiment dans la routine quotidienne, le travail quotidien, la discipline quotidienne, qui s'attache aux petits détails du quotidien. C'est aussi l'énergie du guérisseur ou de la guérisseuse, une énergie très magnétique et une énergie mutable qui transforme et transmute. Donc, vous voyez comment, à mesure que j'ai pris le pas d'être plus dans mon énergie féminine que dans mon énergie masculine, eh bien, en fait, même dans mon travail, je me suis autorisée à être plus dans mon énergie féminine que dans mon énergie masculine. Donc, je me suis autorisée à être plus sortir de l'archétype de l'entrepreneur solaire, etc. Même si c'est une énergie qui protège et soutient mon énergie féminine, donc c'est celle qui structure. On va voir ça dans le cadre de la masterclass de samedi, mais vous voyez bien comment j'attache beaucoup d'importance à la beauté de mon site internet, comment j'attache beaucoup d'importance aux mots, comment j'écris, comment j'attache beaucoup d'importance dans mon métier à l'esthétisme, à l'équilibre, comment j'attache beaucoup d'importance aussi aux énergies de guérison, comment je fais descendre à travers, voilà, les tirages que je réalise tous les jours au quotidien les énergies divines que je capte et donc vraiment au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma vie et que j'ai gagné en âge et en maturité en fait et puis que j'ai décidé en conscience en comprenant mon thème comment activer ces énergies, j'ai retrouvé un équilibre et ce qui m'a donné véritablement envie d'activer mes énergies féminines c'est que je me suis rendu compte que j'attirais beaucoup, j'attirais beaucoup d'hommes féminins dans ma vie à certains moments des hommes qui étaient beaucoup dans leur énergie féminine en fait qui voulaient recevoir de moi avec lesquels je ne me sentais pas protégée qui ne voulaient pas jouer le rôle de pourvoyeur dans ma vie et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait que je change de pôle d'énergie que j'incarne davantage mon énergie féminine dans tous les aspects de ma vie dans les hommes dans mes relations avec les hommes dans mes relations professionnelles pour que je m'autorise à recevoir et que je m'autorise à recevoir plus je me suis rendu compte que en fait j'attirais beaucoup d'obstacles en fait dans ma capacité à recevoir parce que j'étais beaucoup dans mon énergie masculine de devoir aller chercher de devoir construire d'être tout le temps dans l'action alors que là je suis vraiment plus dans la réceptivité et dans une créativité qui me nourrit émotionnellement donc dites-moi vous n'hésitez pas à aller sur Astro Basics pour déterminer vos planètes féminines vos planètes masculines et regardez en fait comment vous vous comment vous fonctionnez aujourd'hui est-ce que vous fonctionnez plus avec votre énergie masculine et comment est-ce que vous vous reconnaissez dans l'archétype de votre énergie de vos énergies masculines est-ce que vous vous reconnaissez dans l'archétype de vos énergies féminines et samedi on verra comment activer ces énergies dans la manière dont vous vous exprimez la manière dans les jobs que vous faites dans votre carrière dans votre relation aux hommes dans la manière dont vous vous habillez vous verrez qu'il y a énormément de manières d'activer ces énergies là de manière rapide et vous allez voir en fait comment les choses changent dans votre vie en fait quand vous vous autorisez à être une femme dans son énergie féminine et souvent les gens les femmes sont un peu confuses parce que leur énergie féminine peut être un archétype masculin par exemple des femmes vénus en lion vont me dire ouais mais lion c'est une énergie masculine ouais mais non parce que t'as vénus en lion tu vas exprimer l'énergie lion de manière féminine et ça je vous apprendrai à faire ça dans le cadre du workshop ok donc voilà et les avantages je vais vous donner un exemple en fait parce que on se rend pas compte à quel point on peut être un repoursoir aux hommes quand on opère dans notre énergie masculine et vraiment je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite une série de vidéos que j'ai faite qui s'appelle spiritualité africaine hommes femmes et argent donc il y a une version pour les hommes une version pour les femmes je vous invite à regarder les deux et surtout les femmes qui m'écoutent aujourd'hui je pense que la clé c'est de comprendre les besoins des hommes en fait les hommes sont programmés génétiquement pour être des pourvoyeurs des protecteurs et pour trouver des solutions à nos problèmes et aux problèmes des femmes et je pense que la plupart des femmes ne s'en rendent pas compte un homme il veut nous protéger en fait un homme qui opère dans son énergie masculine un homme masculin il veut nous protéger il veut pourvoir à nos besoins il veut nous entourer il veut être là pour nous je ne vous parle pas des hommes qui sont dans une énergie masculine toxique ou des hommes qui sont dans leur énergie féminine pour tout un tas de raisons parce qu'ils détestent les femmes ou parce qu'ils jalousent les femmes ou parce qu'ils détestent leur mère ou qu'en fait ils n'ont pas eu d'exemple ça c'est leur problème c'est pas votre problème vous n'êtes pas la guérisseuse de tous les hommes d'accord donc en fait un homme il a besoin de se sentir utile dans votre vie et quand vous êtes dans votre énergie masculine et que vous dites je suis indépendante je n'ai pas besoin d'un homme je n'ai besoin de personne en fait vous repoussez les hommes masculins et vous attirez à vous des hommes féminins et au bout d'un moment vous êtes épuisé parce que vous avez à faire tout toute seule et c'est la double peine non seulement vous devez vous occuper d'un grand adulte d'un grand adulte qui se comporte comme un enfant qui n'est pas capable de s'assumer tout seul et qui en plus ne peut pas vous aider et vous 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 le reproduisez c'est à dire que vous le faites des enfants avec lui donc vous reproduisez cette personne et vous avez des enfants dont il faut que vous vous occupiez parce que ce sont des enfants mais dont vous allez devoir encore continuer à vous occuper quand ils seront adultes parce qu'en fait ils sauront pas faire ils sauront pas faire parce que vous leur aurez pas appris à s'occuper d'eux-mêmes parce que vous dites je sais tout faire tout seul je sais tout faire toute seule et donc quand vous comprenez que les hommes n'attendent que ça de et je parle vraiment des hommes masculins n'attendent que ça de vous venir en aide en fait il y a des trucs que vous arrêtez de faire parce que non seulement vous n'en avez pas la force vous n'en avez pas la force physique moi hier je suis allée faire mes courses exceptionnellement parce que je voulais être sûre de ce que je voulais les faire moi-même et donc je voulais pas y aller avec mon chéri parce que il déteste ça donc je lui ai dit écoute ne viens pas t'inquiète pas j'aurai des gens pour m'aider et donc je suis allée faire mes courses et puis en fait il y a plein d'hommes dans les rayons et donc j'ai demandé de l'aide pour mettre mes packs d'eau dans le caddie j'ai demandé de l'aide enfin j'ai même pas eu à demander de l'aide d'ailleurs en fait naturellement on est venu m'aider pour sortir les courses du caddie et les mettre sur le tapis roulant on est venu mettre mes affaires dans le caddie et les mettre dans les sacs on est venu pousser le chariot le ramener à la voiture et mettre les affaires dans la voiture et moi j'avais juste à monter dedans et à rentrer chez moi et en fait il y a beaucoup de femmes qui s'interdisent de de demander de l'aide et en fait les gentils messieurs qui me sont venus en aide ils me sont venus en aide parce que ça leur fait du bien ça les nourrit émotionnellement de se sentir validés par une femme à qui ils sont venus en aide et qui est pleine de gratitude vis-à-vis de et beaucoup de femmes en fait ne s'autorisent pas ça ne comprennent pas en fait ce que ça fait un homme qu'on lui dise merci oh vous êtes mon héros aujourd'hui ne comprennent pas ça et se retrouvent épuisées 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 à vouloir jouer le bonhomme et ne comprennent pas pourquoi les hommes partent ou pourquoi en fait elles n'en peuvent plus de certaines relations vous n'en pouvez plus parce que les hommes ils ne vous servent à rien et ils ne vous servent à rien parce que vous 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 autorisez pas à choisir des hommes qui sont en mesure de vous aider là où vous en avez besoin et certaines femmes ont besoin de soutien matériel certaines ont besoin de soutien physique certaines ont besoin de soutien émotionnel certaines ont besoin de peu importe mais en fait vous devez savoir ce que vous attendez d'un homme et c'est ce qu'on va voir dans la masterclass parce que beaucoup d'entre vous vous allez sur le marché des rencontres sans stratégie sans vision sans stratégie sans vision sans vous connaître et sans connaître vos besoins et sans savoir quels besoins émotionnels ou physiques ou matériels ou peu importe vous allez confier à votre homme et du coup vous êtes là dans les relations en vous demandant tous les jours mais pourquoi je suis avec ce gars là à quoi il me sert et donc c'est important que vous sachiez pourquoi vous êtes avec quelqu'un au delà de je ne veux pas être seul c'est vraiment vraiment important donc voilà je voulais vous donner cet exemple pour que vous compreniez pourquoi vous pourquoi vous êtes seul aujourd'hui en fait c'est parce que vous opérez principalement dans votre énergie masculine et si vous vous inscrivez à la masterclass enfin au workshop vous aurez dedans un exemplaire de mon livre qui vous permettra de 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 comprendre l'importance de vous de vous appuyer sur votre énergie féminine pour ben pour pour mieux vivre parce que là vraiment vous 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 refusez une partie de votre abondance et vous vous videz de votre énergie alright et voilà c'est tout pour aujourd'hui mes chéris je vous remercie infiniment de votre attention je vous remercie infiniment pour votre amour pour vos partages pour vos likes pour vos dons pour vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux on forme une merveilleuse communauté ici et je suis vraiment vraiment très 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 heureuse de partager ces moments avec vous n'hésitez pas à me dire comment ces messages de la guidance du jour résonnent pour vous n'hésitez pas également à me dire comment vous percevez vos énergies masculines féminines comment vous vivez vos deux pôles d'énergie est-ce que vous avez l'impression d'attirer les personnes que vous souhaitez est-ce que vous avez l'impression de fonctionner essentiellement dans votre énergie masculine ou féminine dans votre travail dans vos relations aux hommes je vous souhaite à toutes et tous une très très belle journée et je vous donne rendez-vous demain pour votre nouvelle dose d'énergie transformative et d'énergie de guérison divine bisous bisous bye bye à tous à tous à tous à tous Sous-titrage FR ?